Photo, obsèques de Stéphane Audran son fils Thomas Chabrol et Isabelle Stéphane Audran est décédé le 27 mars dernier à l'âge de 85 ans des suites d'une maladie. Ce mardi 3 avril avait lieu les obsèques de la célèbre comédienne en l'église Saint-Roch à Paris, surnommée la paroisse des artistes parmi les proches présents se trouvait évidemment Thomas Chabrol, son fils, né de son amour pour le réalisateur Claude Chabrol, mais aussi Isabelle Huppert, qui jouait alors sa fille dans le film Violette Nauzière en 1978 et pour lequel Stéphane Audran a reçu le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Stéphane Audran sera ensuite inhumé le mercredi 4 avril à Tola, une petite ville située dans le sud de la Corse. D'autres personnalités du cinéma étaient également présentes aux obsèques. C'est le cas de Dominique Benoart, le célèbre producteur mais aussi le metteur en scène Jean-Paul Scarpita et l'acteur Didier Benuro. Au fil des années, et depuis son succès dans Les Biches de Claude Chabrol, Stéphane Audran est devenu l'une des figures emblématiques du cinéma français. Elle a notamment été saluée après ses apparitions dans le festin de Babette du Danois Gabriel Axel, ou encore dans le charme discret de la bourgeoisie poulet au vinaigre Landru La Femme Infidèle et bien d'autres. Après le décès de Mireille d'Arc et Jeanne Moreau en 2017, le cinéma pleure une nouvelle fois l'une de ses icônes. Crédit photo, best image.